Bonjour à tous, je voulais vous présenter ici un lot de deux caméras que je trouve vraiment très intéressant. Le rapport qualité-prix me semble excellent pour deux caméras. En plus, il y a une compatibilité avec Amazon Alexa, c'est ce qui m'intéresse énormément. Au niveau de la résolution, on a du 1080p, donc du Full HD. Une application gratuite qui s'appelle Osaio, qui permet d'installer les caméras vraiment très rapidement. Vous avez un petit code-barre qui s'affichera dans l'application. Vraiment, elle s'installe très facilement sur le Wi-Fi de votre maison. Par contre, c'est limité au Wi-Fi 2,4 GHz. Le 5 GHz n'est pas supporté, mais ça ne pose pas de problème pour l'installation. Au pire, vous le désactivez sur votre routeur. Le temps de l'installation, vous le réactivez ensuite. Au niveau des avantages de ces caméras, d'abord, j'ai mesuré leur taille, qui a, si je me souviens bien, à 70 mm, je crois, de diamètre ou 74 mm, et une hauteur de 105 mm. Quelque chose comme ça, je mettrai ça en détail dans ma revue, bien sûr. Je posterai aussi des photos de l'application et de la résolution, si possible. Alors, au niveau des fonctionnalités, je précise tout de suite d'entrée de jeu qu'un abonnement est disponible, mais aucunement obligatoire. Si vous voulez que vos images et vos vidéos capturées par la détection de mouvements soient stockées dans le nuage, dans le cloud, là, il faudra en passer obligatoirement par l'abonnement. Par contre, si vous ne voulez pas du tout que vos images soient dans le cloud, vous avez la possibilité d'insérer sous l'objectif. Ici, vous voyez la petite fente. C'est un emplacement pour une carte micro SD. Au-dessus, vous avez le bouton de reset qui permet de réinitialiser la caméra s'il y a des soucis. Pour le moment, je n'en ai pas eu. Vraiment, et à ce moment-là, toutes les détections de mouvements déclencheront l'enregistrement automatique d'images, de vidéos, avec le son, sur la carte micro SD que vous aurez insérée. La carte micro SD n'est pas incluse, bien entendu. Pour le prix, vous avez déjà beaucoup de choses. Alors, les deux caméras peuvent être installées soit posées sur leur base, soit fixées au plafond, avec ce petit capot qui va venir se placer dans les encoches qui sont ici. D'accord ? Et vous pourrez la suspendre au plafond. Et dans l'application, vous pouvez bien sûr retourner l'image pour que ce soit à l'endroit. Alors, avec chaque caméra est livrée une fixation de plafond et un lot de vis de cheville. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Vous avez un câble qui est intégré à la caméra, alors il n'est pas amovible, qui fait 1m20. C'est la longueur que j'ai mesurée. Et avec chaque caméra aussi, vous avez livré une alimentation 5V, un USB. Si vous en avez une autre, vous pouvez en utiliser une autre. Ce qui est, il faut que ce soit du 5V. C'est la seule condition. Au niveau de la qualité d'image, écoutez, je suis vraiment très satisfait. Pour le niveau de prix, l'image est très correcte à l'échelle d'une pièce. Ce sont des caméras d'intérieur, que ce soit de jour et même de nuit. Alors, si on s'approche trop de nuit, les lampes infrarouges qui sont placées autour de l'objectif vont éblouir un peu l'image, le visage paraîtra très très blanc. Mais sinon, si vous êtes à 1m de la caméra jusqu'à 5-6m, ça reste vraiment très très correct. Alors, ce sont des caméras motorisées en panne et en tilt. Panne, c'est-à-dire qu'elles peuvent tourner dans le plan horizontal sur 355 degrés. Et en tilt, elles peuvent être orientées sur le plan vertical. Alors, il y a aussi un zoom, mais c'est un zoom numérique uniquement. Il n'y a pas de zoom optique. Donc, la qualité se dégrade très vite. Plus vous grossissez, plus vous perdrez en résolution. Donc, jusqu'en x2, ça reste correct. Ça vous permettra de bien zoomer dans la pièce pour voir un peu ce qui se passe. Franchement, moi, je ne regrette pas du tout ces caméras. Vous avez à noter un haut-parleur à l'arrière.